Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal YFF, la minute de l'info. Tout de suite le sommaire, mais avant, bien évidemment, la météo. Voici la météo, la météo de Turin, pour le beau d'amour de qui c'est qu'il fait beau aujourd'hui, du soleil et de l'homme de la pluie. Musique Situé en Ile-de-France, un temps mitigé s'imposera. Musique Situé à Paris, il fera 7 degrés. Regarde les habits que je te conseille de mettre. Un bonnet et une veste bien chaude. Musique Situé dans le nord-est, le soleil jouera avec de nombreuses gouttes de pluie. La gueule ! Un témoin de Jéhovah aurait apparemment vu le vaisseau-mer. Cette personne se nomme Sylvain-Pierre-Durif, alas le gros monarque, le Christ cosmique, Sylvanus, l'homme vert, Merlin-Enchanteur et l'arbre vert. Nous allons en savoir plus. Tout de suite, reportage signé Emmanuel Delaporte. Je suis Sylvain-Pierre-Durif, alias... Alors oui, c'est exact, je suis avec Merlin-Enchanteur, le fameux élu de témoin de Jéhovah. Alors il m'a tout expliqué et c'est en fait une raison très simple. Je vous laisse avec lui pour son reportage inédit. Mon expérience de vie aux frontières du paranormal en lien avec les vaisseaux de Vénus notamment. D'accord, 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 d'accord. La vidéo de notre chère question con aurait répondu à une question con combien de panachés pour être positif à l'éthylotest. Là où je veux en venir, c'est pour la première fois de ces 49 LQC, pour la première fois, question con aurait laissé tomber, aurait abandonné une mission, une question con. Comme quoi il est impossible d'être positif à l'éthylotest avec la panachée, c'est un scandale. J'ai dû réfléchir à ça avant de voir tout ça. Mais au moins, maintenant j'en suis sûr, c'est impossible. Mais si, c'est possible avec la carte qui, oui, l'enfant de moins de 16 ans. Et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes, payent tous moitié prix. Il n'aurait apparemment pas dû choisir la bonne marque de panachés. La chose que j'annonçais, c'est qu'il a abandonné et que ses vidéos vont être de moins en moins intéressantes. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ce journal. On se revoit d'ici la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Une petite information avant tout, je vous informe que dans 2 ou 3 mois, un court-métrage va sortir sur ma chaîne. Mais il n'y aura pas d'avant-première au Grand Rex. Merci d'avoir vu cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Clem Live, ciao !